Comme je le disais, ce groupe a été fait en fonction du bilan que l'on a fait après le tournoi, mais en fonction de critères aussi qu'on a pris en considération au niveau international, à savoir qu'on a pu comparer avec d'autres nations certaines données, et on s'est aperçu que globalement on avait du retard, notamment sur des domaines comme le déplacement, la capacité à reproduire les charges, et donc le profil des joueurs que l'on a pris a été en fonction de cette dimension-là, et de cet objectif-là que l'on aura pendant la préparation. Notre objectif sera justement d'essayer de se rapprocher le plus possible des meilleurs dans cette préparation, c'est un moment unique, une Coupe du Monde, on a cette possibilité-là de travailler ensemble et de pouvoir vraiment mettre un accent sur une préparation adaptée à ce type de compétition, et donc on espère rattraper le retard que l'on a sur cette dimension-là, et on a pris le groupe en fonction de ça. Je disais également que l'on a pris 31 joueurs et 6 suppléants, ce qui veut dire qu'à priori, on a mis un groupe qui sera celui qui partira à condition, à condition, les 31, à condition qu'il n'y ait pas de blessures, bien sûr, dans la préparation, auquel cas les 6 qui sont suppléants seront là pour pallier à toute éventualité, mais aussi en fonction des critères que l'on va donner, des objectifs que l'on va donner à chacun, en termes d'implication sur la dimension physique, comme je parlais, mais aussi dans la dimension humaine, dans la construction de notre équipe. Donc voilà, tous ces objectifs-là, si jamais ils n'étaient pas remplis, les suppléants seraient là pour pouvoir les remplacer éventuellement. Voilà le contexte qu'on a voulu, au départ, clarifier un petit peu les choses, essayer d'éviter aussi les traumatismes qu'il y a pu avoir dans le passé, quand il y a un départ de joueur à la fin de la préparation, et donc les choses sont déterminées au départ, avec chacun des responsabilités, et on espère que chacun remplira son rôle dans les meilleures conditions. Voilà le cadre dans lequel on a préparé ce groupe et cette préparation. Je ne sais pas si vous avez eu connaissance du processus de la préparation. En fait, elle va débuter la semaine prochaine avec un premier groupe, donc il y en aura, ils seront très peu, en fait ils seront 8 par rapport à cette liste, qui vont venir à Marcoussi pendant 4 jours, on va commencer. Ce sont ceux qui ont été éliminés, qui n'ont pas participé aux phases finales, donc ces joueurs-là vont venir avec nous commencer la préparation. Ensuite, la semaine suivante, il y aura les mêmes, donc avec ceux qui ont été éliminés en barrage, je crois qu'on sera 17 ou 18, et enfin, le 6 juillet, il y aura la préparation collective avec tout le groupe, qui se fera Marcoussi dans un premier temps, durant 10 jours. Ensuite, nous irons au Cap d'Aille, continuer cette préparation une dizaine de jours également. Il y aura une petite coupure, nous partirons ensuite en Espagne, pendant également 9 jours. avant de revenir sur la France pour préparer les matchs de préparation, le premier est à Nice, et nous stationnerons à Nice pendant la préparation de ce match, ainsi que la préparation du match suivant à l'Écosse, du match retour, donc c'est à Nice, premier match contre l'Écosse, à Edinburgh, deuxième match de préparation, et ensuite le dernier se fera au Stade de France contre l'Italie. Nous partirons ensuite le 4, 7 septembre au Japon. Voilà le processus, je ne sais pas si vous le connaissiez, toujours est-il que... c'est celui qu'on va suivre. c'est une nouvelle confession. C'est une nouvelle question.